D'accord, la sous-région, avec le climat actuel, dans certains pays, les coups d'état, les militaires, ils ont commencé à avoir le pouvoir, non pas par les urnes, mais par les armes, par les voies, ils ont été dénoncés. Dans des pays comme le Mali, Tchad, Burkina, Guinée, ils ont été dénoncés. C'est inquiétant. C'est ce que je disais, nous l'avons déploré. Parce que seul le pouvoir, seul le peuple détient le pouvoir. Ils ont la légitimité. Ils doivent faller. Donc c'est vraiment déplorable. Les militaires, c'est une place qui est en casernière. C'est une place où on peut venir, c'est une légitimité populaire. C'est pas du tout normal. C'est tout le sentiment de démocratie pour accepter. Nous l'avons déploré avec notre dernière énergie. Le Sénégal n'est pas menacé ? Non, le Sénégal ne peut pas être menacé. Il ne faut pas oublier que le Sénégal, vraiment, d'où le Mali, d'où le Burkina, d'où il y a une réunion, d'où il y a une réunion. C'est ce qui est le Sénégal. Et au Sénégal, ils ont une force de défense et de sécurité. Ils ont dit que c'est des républicains. Donc, si on a dit que le Mali n'a rien à voir, nous avons une armée républicaine. Le Sénégal n'est pas du tout menacé. La CEDEAO doit-elle établir l'ordre dans ces pays? Mais tellement, ou elle doit être privilégiée à la médiation? Bon, je sais que le président de la République, le Mali, c'est une réunion. Donc, je veux dire que le Sénégal n'est pas le CEDEAO. Donc, le CEDEAO, il faut que le CEDEAO, il faut que le CEDEAO, il faut que le CEDEAO. Donc, c'est un moment.